Tous les cheveux peuvent être doux, tous les cheveux peuvent devenir hydratés, ils peuvent être souples, ils peuvent être faciles à manier. Tes cheveux ne sont pas destinés à être secs. Quelle que soit ta texture, tes cheveux peuvent être hydratés. Ici, dans cette vidéo, je vais te partager beaucoup d'informations au travers de 6 points qui vont t'aider à avoir des cheveux hydratés et ensuite à garder des cheveux hydratés. Et nous allons faire cela tout au long de cette vidéo pendant que je réalise les tresses de mon fils. Le point numéro 1 que je veux conseiller ici pour avoir les cheveux toujours doux, c'est de toujours faire un bain d'huile au moment des soins. Faire le bain d'huile va permettre de préparer tes cheveux pour la suite des soins, de les protéger également des soins qui vont suivre. Par exemple, du shampoing qui va suivre parce qu'en général, le shampoing, c'est une façon d'agresser les cheveux, une agression disons nécessaire. Mais il n'empêche que c'est une très bonne chose de préparer les cheveux avant ce shampoing. Donc, il est important de faire un bain d'huile. Pour le bain d'huile, il y a différents types d'huile. Souvent, les abonnés me demandent est-ce que je peux utiliser telle ou telle huile. Oui, je peux te conseiller des huiles, mais il est intéressant que je sache exactement le type de cheveux que tu as, que je sache exactement le problème que tu as, mais aussi que je sache où tu vis. D'où l'intérêt, en fait, des formations que je donne, des coachings personnalisés que je donne. Parce qu'en fait, oui, tu peux avoir des huiles à portée de main, mais quelle est la meilleure huile pour tes cheveux? Ça, c'est une question qui reste assez intéressante. Mais en gros, déjà, le fait de faire un bain d'huile pendant tes soins, à chaque soin, va te permettre d'avoir des cheveux hydratés. Le deuxième point que je veux aborder ici, pour garder, pour avoir déjà des cheveux hydratés, pour les garder hydratés, c'est d'utiliser un shampoing doux, un bon shampoing. C'est quoi un bon shampoing? Un bon shampoing, c'est celui, en fait, qui va nettoyer les cheveux, les débarrasser de tout ce qu'on a pu mettre comme crème, comme huile, comme beurre, de tout ce qu'on a pu mettre comme produit. Souvent même du gel, il y a des personnes qui utilisent du gel. Donc, un bon shampoing, c'est ce shampoing-là qui va pouvoir, en fait, nettoyer tes cheveux pour les rendre propres. Mais en même temps, un bon shampoing, c'est celui qui ne va pas, en fait, trop nettoyer tes cheveux. En gros, c'est celui qui ne va pas, en fait, détruire la matière grasse naturelle que tes cheveux ont. Le bon shampoing, c'est celui qui va nettoyer sans assécher, celui qui va nettoyer sans agresser. Donc, il faut faire attention au shampoing qu'on utilise, au type de shampoing qu'on utilise. Donc, un bon shampoing, pour moi, c'est un shampoing qui est doux. Comment savoir que mon shampoing est doux? Le fait qu'après avoir lavé les cheveux, lorsque tu touches les cheveux, tu n'as pas cette sensation de rejeter, cette sensation que tes cheveux donnent comme une feuille sèche, comme du papier. Après avoir lavé les cheveux, quand tu touches tes cheveux juste après le shampoing, tes cheveux doivent quand même conserver une certaine douceur, une certaine douceur, en fait. Tes cheveux doivent être doux au toucher, ils ne doivent pas être reches. Donc, si après avoir lavé tes cheveux, tes cheveux sont propres, mais ils sont reches, tu dois faire attention à ton shampoing. Et quand je dis un shampoing doux, il peut être écrit sur le flacon que le shampoing est doux, mais en réalité, le shampoing n'est pas doux. C'est pour ça qu'il est important de savoir exactement comment reconnaître un shampoing doux. Et aussi, il y a différents types de shampoing doux, il y a beaucoup de shampoing autour de nous, selon là où tu vis. L'avantage qu'on a avec YouTube, c'est que je vis à l'autre bout du monde, et je peux m'adresser à toi qui est à l'autre bout du monde, mais le problème est qu'on n'a pas accès au même produit. Donc, quand je te prends en coaching, c'est vraiment l'un des intérêts de faire du coaching avec toi, c'est que je puisse savoir exactement où tu vis, quels sont les shampoings auxquels tu as accès, et à partir de là, je vais étudier la composition de ton shampoing, et je vais te dire, voici, utiliser ce shampoing contrairement à cet autre shampoing. Mais comme ça, dans une vidéo, je ne peux pas me mettre à te dire forcément le shampoing qui est doux, j'ai besoin de voir ton shampoing, ta composition, bref, de voir ce que tu as apporté demain. Et afin de pouvoir mieux te conseiller. Mais en gros, fais attention d'utiliser un shampoing doux qui va laisser tes cheveux doux après le lavage. Le troisième point qui va te permettre d'avoir des cheveux hydratés, des cheveux doux, mais surtout de garder des cheveux doux, c'est de faire un masque à chaque soin. Ici, à ce niveau, le choix du masque, en fait, va dépendre des besoins de tes cheveux. Si tu te rends compte que tes cheveux sont fragilisés, qu'ils se cassent facilement, qu'au moindre mouvement tes cheveux se cassent, ça veut peut-être dire que tu as besoin d'un masque hydratant. Si tes cheveux également sont affinés, ils ont l'air fatigués, ils ont l'air ternes, c'est peut-être à dire que tu as besoin d'un masque protéiné. Mais dans tous les cas, je te conseille de faire un masque à chacun de tes soins. A chaque fois que tu laves tes cheveux, il est bon d'accompagner ton shampoing d'un masque. Sur cette chaîne, nous avons beaucoup de masques que nous partageons. J'ai beaucoup de vidéos sur différents types de masques selon les besoins de tes cheveux. Il serait intéressant que tu passes au travers de ces vidéos afin de trouver un masque qui correspond aux besoins de tes cheveux. Ici encore, je reviens à dire qu'il est bon de te faire conseiller, de te faire accompagner. De te faire accompagner pour qu'au travers des questionnements, nous allons étudier tes cheveux et nous allons comprendre exactement de quoi tes cheveux ont besoin. Mais il est aussi important de savoir que les besoins de tes cheveux aussi vont varier selon là où tu vis. Si tu vis dans un pays tropical où il fait chaud, où il y a de la poussière, où il y a beaucoup de soleil, tu n'auras pas les mêmes besoins que quelqu'un qui vit dans un pays hivernal où il fait très froid, où l'air est sec. Bref, les besoins de tes cheveux, même en termes de masques, dépendent non seulement de tes cheveux eux-mêmes, de l'état de tes cheveux, mais également de là où tu vis, de la longueur de tes cheveux, de comment tu portes tes cheveux. Il y a beaucoup de facteurs en fait qui vont te permettre de choisir le masque idéal pour tes cheveux. Donc je répète encore, n'hésite pas à nous contacter pour un accompagnement personnalisé. C'est un peu comme aller voir le médecin. Le médecin va te poser toutes les questions te concernant et ensuite il va te prescrire quelque chose te concernant. C'est la même chose avec les cheveux. J'ai besoin de savoir exactement les problèmes que tu traverses, quels sont les besoins de tes cheveux. Et par la suite, nous allons adresser les différents besoins selon ton âge, selon là où tu vis, selon le climat, selon beaucoup d'autres facteurs. Et ainsi je pourrais te conseiller le meilleur masque pour tes cheveux. Mais en attendant, n'hésite pas à regarder dans nos vidéos et à choisir des masques hydratants ou protéinés selon comment tes cheveux se portent. Donc il est important dans ce troisième point, comme je viens de le dire, de faire un masque à chacun de tes soins. Le masque va venir en fait renforcer les cheveux et aussi les soigner. Parce que comme je dis tout à l'heure, le shampoing c'est une agression mais on n'a pas le choix, on doit laver nos cheveux. Donc après avoir fait le shampoing, tes cheveux ont un peu été agressés, ils ont été un peu dépouillés de leur matière grasse, du sébum naturel. Donc il est bon de faire un masque pour redonner tous ces éléments à tes cheveux pour que tes cheveux puissent bien évoluer. D'où l'intérêt de faire un masque à chaque soin. Le quatrième point important pour que tu puisses avoir des cheveux hydratés mais surtout conserver des cheveux hydratés, c'est de bien les hydrater après avoir fait ton soin. Bien hydrater des cheveux, c'est utiliser un produit à base d'eau, ce qu'on appelle un leave-in. Donc utiliser le leave-in va te permettre en fait de pouvoir hydrater tes cheveux et ensuite cette hydratation va durer. Et pareil pour les shampoings, pour les masques, il y a différents types de leave-in, il y a différents types de lait, il y a différents types de produits. Il y en a tellement sur le marché qu'on ne peut pas ici venir te dire le produit qui est bon pour X ne sera pas forcément bon pour toi Y. Donc il est bon que tu aies le lait adapté à tes cheveux, à ton type de cheveux, au climat où tu vis, à ton mode de vie, à ton âge, à ton état de santé, à tous ces facteurs. Tous ces facteurs sont importants pour choisir un bon produit hydratant. Mais il est important ce que tu dois retenir d'utiliser un produit hydratant. On a aussi des produits hydratants de base naturelle comme le gel d'aloe vera, le gel de gombo. N'hésite pas aussi à les utiliser pour hydrater tes cheveux. Ainsi, tu vas voir que tu auras des cheveux qui vont être hydratés, mais surtout, surtout, qui vont rester hydratés pour bien longtemps. Les cheveux qui se cassent, les cheveux qui sont ternes, les cheveux qui n'évoluent pas, c'est des cheveux qui sont secs, c'est des cheveux qui manquent de protéines, qui manquent de nutrition, qui manquent de beaucoup de soins. Donc avoir des cheveux hydratés, sains et beaux, qui te font plaisir, ça passe par beaucoup d'éléments. Donc n'hésite pas à nous contacter pour un coaching personnalisé, ça fait toute la différence. Et ensuite, tu viendras témoigner sur la vidéo pour dire, oui, j'ai pris le coaching, j'ai suivi les conseils personnalisés et mes cheveux sont hydratés. Crois-moi, tes cheveux vont rester hydratés pour bien longtemps parce que tu seras en train de faire les soins dont tes cheveux ont besoin. Pas les soins de façon générale, mais des soins spécifiques à tes besoins. Donc le quatrième point, c'est d'utiliser un bon leave-in ou un bon gel, comme le gel d'Aloe Vera qui est très bien pour hydrater les cheveux. Le cinquième point que nous allons ici partager, c'est d'utiliser aussi une bonne huile ou un beurre pour sceller ton hydratation. Sceller l'hydratation, c'est super important. Sinon ensuite, l'hydratation que tu as mis dans les cheveux ne va pas vraiment durer. Et tu vas retrouver des cheveux secs ou même plus secs avant les soins. Donc il est important d'utiliser soit une huile, soit un beurre pour sceller ton hydratation. Et le type d'huile ou le type de beurre, encore une fois, dépend de ton type de cheveux, de tes besoins, de beaucoup de facteurs. Du climat, de là où tu vis, du soleil, de l'eau de la mer, de l'eau même du robinet. Tout ça, ça rentre en ligne de compte pour la qualité de ton hydratation. Donc encore une fois, n'hésite pas à prendre un coaching personnalisé pour en finir une bonne fois pour toutes avec le problème de cheveux secs. Donc le cinquième point, c'est de sceller l'hydratation. Le dernier point que je vais aborder ici concernant l'hydratation de nos cheveux crépus, c'est d'éviter aussi tout ce qui peut créer des cheveux secs. Quand je dis tout ce qui peut créer des cheveux secs, nous avons souvent des actes que nous posons, des coiffures que nous faisons qui viennent assécher nos cheveux. L'utilisation des mèches ne doit pas être, par exemple, c'est un élément asséchant pour les cheveux. Il ne faut pas avoir des mèches 12 mois sur 12 sur tes cheveux. Le fait d'avoir du plastique en contact avec tes cheveux 12 mois sur 12 va faire que tu auras des cheveux tout le temps secs. Donc il est important de savoir les coiffures que je fais ou de pouvoir alterner entre tes coiffures dites protectrices qui protègent vraiment tes cheveux et les coiffures que nous faisons déjà qui ne fonctionnent pas, qui entraînent la casse, qui entraînent la sécheresse des cheveux. Donc voici ainsi présenté les six points qui vont t'aider en fait à améliorer l'hydratation de tes cheveux et avoir des cheveux doux. Parmi ces points, dis-moi celui que tu fais déjà ou dis-moi est-ce qu'il y a un point qui t'a surpris? Est-ce que tu as appris quelque chose au travers de cette vidéo? Est-ce qu'il y a quelque chose dans tout ce qu'on a dit que tu ne savais pas déjà? Partage nous ton opinion et n'hésite pas à commenter la vidéo. Et à nous partager ton opinion. Est-ce que parmi tous les six points que nous avons cités ici, il y en a un qui t'a plu? Il y en a un que tu fais déjà? Il y en a un que tu n'as jamais fait? Partage nous ton commentaire en bas de la vidéo. Partage nous tes questions. Mais surtout, n'hésite pas à nous contacter sur notre courriel valentinebeauty.com pour un accompagnement personnalisé, pour en finir en fait avec tous ces essais-erreurs, pour en finir en fait avec tous ces cheveux secs qui traînent, ce cycle de cheveux secs que tu traînes depuis tellement longtemps. Viens prendre un coaching personnalisé. Ça ne coûte pas cher. C'est quelque chose que tu peux t'offrir. Étant donné que tu vas voir les résultats dès la première semaine. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une vidéo tout aussi instructive. Et commente, pose tes questions, like, partage cette vidéo à quelqu'un parce que ça pourrait aider. Et on se dit bye bye.